Les savoirs autochtones et locaux sont une question majeure aujourd'hui pour la gestion de la biodiversité, pour sa connaissance et pour sa conservation. On a dépassé l'opposition stérile entre, d'un côté, la science, le développement occidental, qui sauraient tout, et les populations locales qui ne sauraient rien et à qui il faudrait dire quoi faire. Donc, on arrive dans une coopération et une complémentarité à des systèmes qui reconnaissent la légitimité des systèmes de savoir, de tous les systèmes de savoir, et qui vont vers la co-gestion ou même la co-production, produire ensemble des savoirs entre locaux et scientifiques. Trois textes majeurs, mais il y en a bien d'autres, sont, c'est la première, la plus connue, l'article 8J de la Convention de la biodiversité, qui en 1992 nous dit qu'il faut conserver, il faut conserver, il faut préserver, maintenir ces connaissances, ces savoirs, et aussi dans leurs innovations, parce qu'ils incarnent des modes de vie traditionnels et parce qu'ils présentent un grand intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Après, nous avons un texte très important en 2010, à Nagoya, le protocole qui régit l'accès aux ressources génétiques en évitant, par exemple, la biopiraterie, que certains s'emparent et prennent des brevets sur le vivant sans tenir compte des droits traditionnels de ceux qui connaissaient ces ressources. Et enfin, en 2013, l'IPBES, qui est une plateforme intergouvernementale et qui concerne surtout les services écosystémiques, la biodiversité nous rend beaucoup de services, et qui, encore une fois, dit dans un article qu'il est très important de reconnaître et de respecter la contribution des savoirs autochtones et des populations. Qu'est-ce que sont ces savoirs ? Ce sont des systèmes complexes qui sont à la fois des savoirs, des savoir-faire, ces pratiques également, et des représentations, c'est-à-dire une éthique, une vision du monde. Les savoirs et les représentations ne sont pas séparés chez la plupart des populations traditionnelles, tandis que dans notre société occidentale, la science est un domaine séparé. Et il concerne l'ensemble du vivant et puis les activités qui sont en lien avec la biodiversité. Ces savoirs sont aussi divisés par sexe et par âge. Les hommes, les femmes, les enfants ne font pas la même chose, ne savent pas la même chose, et ce sont des savoirs complémentaires. Une autre grande question, c'est celle de l'érosion des savoirs dans le monde contemporain, puisque ces savoirs, ils sont appris par reproduction, par imitation, ils sont incorporés, on sent, on sait quelque chose, on fait des gestes, et ils sont aussi heureux. Par contre, le mode écrit, le mode de la transmission par l'école, ne sont pas appropriés et peuvent poser des questions, des problèmes quant à la transmission. C'est une terminologie dont on prend ici quelques termes, mais qui est très très abondante, et je vous la donne pour que vous vous y reconnaissiez dans la littérature. Savoir local, c'est le terme le plus englobant. tech, savoir écologique traditionnel, ce sont, c'est une des premières définitions qui soulignent que ces savoirs concernent l'écologie, ils sont traditionnels, mais pas seulement. Donc on a essayé d'autres définitions, par exemple autochtone, en anglais on dit indigène, en français autochtone et local, et puis finalement, dans certains autres contextes, seulement savoir autochtone. C'est un domaine très riche et extrêmement interdisciplinaire, même transdisciplinaire, puisque de nombreuses disciplines scientifiques qui participent, travaillent ensemble, et également les populations qui détiennent ces savoirs, les détenteurs locaux, que ce soit des pêcheurs à côté de chez vous ou que ce soit des populations autochtones. Ces savoirs sont très très précis, très très étendus et extrêmement impressionnants. On croit souvent que les régions désertiques ou que la banquise sont des endroits stériles, sans la moindre richesse biologique, alors qu'au contraire, les populations qui vivent dans ces milieux les connaissent, les exploitent, les pensent. Et puis, d'un point de vue quantitatif, 93% de la flore locale est connue par une population des Philippines et de nombreuses populations, non seulement connaissent, nomment, dans une langue, la langue est très importante pour les savoir, mais aussi classe, et classe dans des taxonomies, taxonomies populaires, taxonomies autochtones, qui fonctionnent selon le même type d'organisation que nos taxonomies scientifiques. Beaucoup de stéréotypes ont couru, court encore, qui méprisent un peu ces savoirs locaux et qui vous diraient qu'on ne sait que ce qu'on connaît, donc rien d'en dehors de l'intérêt pratique n'est connu. Lévi-Strauss démontre le contraire en montrant que c'est parce qu'on connaît, parce qu'on s'intéresse, parce qu'on étudie, qu'on peut dans un second temps, et on peut dans un second temps décider d'utiliser ce qu'on connaît. La tradition, pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle ne se transforme pas en folklorisme, elle s'investit dans la modernité, puisqu'aujourd'hui tous les peuples vivent dans une époque contemporaine, donc utilisent des techniques, un monde contemporain, et on n'a pas le choix entre soit la tradition, soit la modernité. En vérité, les peuples d'aujourd'hui interprètent, réinterprètent ce qui leur a été transmis et les savoirs d'hier. Enfin, deux exemples pour vous montrer un peu plus précisément. Les indicateurs sont utilisés par de nombreux peuples pour savoir quand va se passer un événement et comment agir. On ne le sait pas par le calendrier, puisque l'hiver, l'été, les phénomènes peuvent être plus tôt ou plus tard. Mais par contre, en observant la floraison, on peut savoir que quand certaines fleurs sont en fleurs, alors certains poissons, les corégones, chez les Indiens Cree, vont remonter la rivière et vont être disponibles. Et on va pouvoir, à ce moment-là, organiser des grandes pêches. Et puis, enfin, je cite Johannes, qui a étudié toute sa vie les savoirs traditionnels des pêcheurs en Océanie, dans le Pacifique, et qui nous dit qu'en vérité, toutes les mesures de conservation qu'on a inventées beaucoup plus tard dans l'Ouest étaient en usage dans le Pacifique depuis des siècles. Et ces peuples, avec beaucoup d'antériorité et de savoirs par rapport à nous, y compris dans des mesures de conservation de la biodiversité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada